Ami Lyon, bonjour, bienvenue pour le tirage du spécial célibataire du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Allez, on va voir quelle énergie vous dominera, quelle énergie dominera dans votre vie pour la période du 15 au 31 mars. Allez, on y va. Lyon, alors déplacement, déplacement et stabilité. Bon, ici on peut nous parler d'un, allez, comment dire, on peut nous parler de voiture, on peut nous parler de moyens de locomotion. Voilà, je suis revenue sur le mot. Donc, déplacement, stabilité et on a la carte de la résistance. Embûche, mais réussite sur toutes ces embûches. Ok. Allez, les Lyon, je vais mettre ça là comme ça. Lyon, on va prendre le tarot et on va voir quel est le message pour votre signe Ami Lyon. Alors, si on me parle de, si jamais les cartes me parlent de financier et de professionnel, bien sûr, je vous le communiquerai quand même. Même si nous sommes dans un tirage de sentimentalement votre... Allez, on y va. Lyon, quel est le message pour mes amis Lyon célibataire du 15 au 31 mars ? Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Réalisation des souhaits, génial, mais avec un petit peu de retard. Alors, on vous dit que ça arrive lentement. Votre vœu s'exhausse, mais on a cette idée de lenteur aussi. Alors, quoi d'autre ? On est sur le passage. On passe d'un cycle à un autre et on vous dit de choisir. Il va falloir faire des choix ici avec sagesse. Donc, analysez la situation sous tous ses angles. Mais vous passez d'un cycle à un autre. C'est peut-être un vœu que vous aviez, hein, maintenant. Et c'est justement ça. C'est enfin de clôturer un cycle pour en entamer un autre. Donc, voyons voir. Réjouissance. Bon, ben, votre vœu, c'est apparemment, c'est de faire la fiesta. Et on vous dit le retard, hein, avec le... Alors, perte affective. Il y a du changement là. Vous sortez d'un cycle douloureux pour entrer dans un cycle bénéfique. Mais là encore, va falloir faire des choix et choisir. On vous dit ici que par rapport au choix que vous allez faire. Eh bien. J'ai la lenteur ici avec ce vœu qui s'exauce. Et on vous dit ici de patienter. Patienter parce que les choses sont... Vous êtes sorti ici peut-être d'une relation amoureuse de couple. Vous êtes célibataire. Maintenant, il va falloir choisir avec sagesse votre prochain ou prochaine partenaire. Vous avez perdu quelque chose d'important pour vous. Mais on vous promet ici un nouveau départ. Un nouvel amour. Un nouveau départ, un million. Et... Patience, hein. Donc ici, la patience, il faut vraiment ça... Ça joue un rôle important. Il va falloir ici ne pas vous précipiter dans la prochaine relation. Prendre le temps d'analyser, de connaître la personne. Ici, en tout cas, vous êtes dans l'espoir de vouloir commencer à zéro. Pas seulement à zéro. Il y a une liberté. Vous vous êtes libéré d'une relation amoureuse qui peut être datée d'un certain temps. On a cette perte affective. Mais ici, maintenant, il va falloir, avant de vous mettre en ménage ou avant de vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre, prenez le temps de guérir. Prenez le temps de vous reconstruire. Prenez le temps de bien choisir votre partenaire de vie. Tout simplement, ou la partenaire qui va rentrer dans votre vie. Alors, qu'est-ce que j'avais derrière ? Il y a un bouleversement, un changement qui amène des bouleversements au niveau sentimental. Vous avez pris conscience de... Vous allez prendre conscience parce que là, on est dans le futur. Il y a une situation qui s'est arrêtée brusquement, en fait. Vous avez perdu quelqu'un de façon brusque. Il y a une prise de conscience. Alors, vous avez décidé, ou vous allez décider ici, vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, de prendre une décision tranchante qui va vous ramener un succès triomphal et vous aurez l'opportunité de franchir tous les obstacles. Ok. Prenez le temps d'analyser. Prenez le temps de connaître cette personne qui va rentrer dans votre vie. Alors, Lyon, avec le deuxième tarot. Voyons voir quel est le message pour les Lyons. Lyon. Projet. Vous vous tournez vers l'avenir. Projet. Oui, il y a un nouveau départ ici. Vous commencez à créer quelque chose. Ah oui. Une nouvelle rencontre sentimentale ici. Et vous allez de l'avant. Vous avez tous les outils pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure sentimentale. En tout cas, vous en faites les projets. Vous passez à l'action. Vous voulez rencontrer de nouvelles personnes. Bon, on a ce petit valet qui a la tête à l'envers. Est-ce vous, le petit Lyon, qui a sa tête à l'envers? Ne vous jetez pas dans la première relation, comme ça. Alors, ne vous faites pas d'illusion au niveau sentimentale, surtout au niveau d'un projet à long terme, d'une relation. Est-ce que c'est un... Est-ce que vous allez le communiquer, vous, à cette personne qui sera en face de vous, qu'elle ne fasse pas d'illusion, que vous ne voulez pas de relation à long terme? Mais moi, ici, j'ai vraiment, pour les Lyons, la création d'une vie de famille tranquille, épanouie, quand même. Vous voulez une situation sérieuse ici. Vous voulez vivre une relation sérieuse et qui aboutisse vraiment à du long terme. Vous voyez? Est-ce qu'il y a des femmes Lyons qui sont enceintes, qui agrandissent leur famille? En tout cas, pour le Lyon, ici, j'ai un petit... J'ai la tête à l'envers par rapport à ce nouveau départ officiel. Est-ce que c'est la signature, ici, d'une rupture ou d'un nouveau départ sentimental? Par contre, ici, on vous dit que vous allez bien gérer quant à l'action que vous allez mettre en route. Vous vous passez à l'action, en tout cas, pour la construction d'une nouvelle famille, d'une nouvelle famille, d'une nouvelle aventure. Vous êtes dans l'envie de vous établir. Voilà. Bon, on va aller voir du côté des oracles ce qu'on vous communique. Ici, il y a quand même des prises de tête par rapport... Bon. prise de tête au niveau de votre discipline. J'ai l'empereur. L'empereur représente le chef de famille, le chef d'État, le chef d'entreprise. Et là, on vous dit que vous devez faire des recherches. Il y a une perte affective. Ici, il y a une défaite au niveau de l'accomplissement de votre... Enfin, ce n'est pas un souhait. Vous sortez, vous sortez d'une défaite au niveau de l'accomplissement familial. Un million. mais vous sortez aussi d'un cycle. Vous serez moins prudent aussi par rapport à votre prochaine aventure. Bien. Allez, on va prendre l'oracle et on va voir ce que les oracles nous disent pour vous, amis. Lion célibataire. Donc, déplacement qui apporte une stabilité au niveau de vos pensées, au niveau de l'émotionnel. Ici, par contre, attention, il y a le feu est vert à toutes les trahisons. Par rapport aux nouvelles rencontres, est-ce que c'est vous qui allez être infidèle est-ce que c'est vous qui aurez envie d'abuser de la confiance ? Alors, pour mes amis Lion, attention, vous allez rencontrer du monde mais il y a de la trahison dans l'air. Oui, à une vie, à une relation stable et enrichissante, je dirais, de longue durée qui va s'installer dans le temps mais attention à la trahison. On va voir pourquoi cette trahison. Voilà. Vous êtes dans l'espoir de rencontrer quelqu'un mais attention ici, vous pourriez être attiré par quelqu'un qui a l'intention ou qui a l'habitude de trahir. Je vais prendre encore trois cartes pour vous un million célibataire. Il y a des rencontres, en tout cas, vous espérez, vous sortez peut-être d'une relation stable. Attention de ne pas vous laisser par cette attirance que vous allez croire que c'est vous êtes heureux, c'est le bonheur, c'est la bonne personne. Il y a de la trahison dans l'air. Ici, oui, vous avez le feu vert par rapport à une relation stable et en même temps, on vous dit quand même d'être prudent. Vous pourriez être attiré par une personne qui a l'intention ou qui a l'habitude de trahir. Vous êtes dans l'espoir ici de rencontrer du nouveau monde. Vous pensez quand même qu'on s'intéresse à vous par intérêt financier. Et on vous dit effectivement que vous n'avez pas tort puisque vous avez la carte de la prudence. Vous pourriez vous laisser éblouir par quelqu'un qui vous attire énormément. Vous pourriez penser que c'est le bonheur mais cette personne vous pourriez rencontrer des personnes qui sont là avec vous pour votre générosité. Vous par contre vous êtes vous avez le cœur sur la main vous faites confiance vous pensez que c'est c'est fidèle c'est loyal attention attention personne jalouse qui pourrait vous mettre en échec dans n'importe quel domaine de votre vie pas seulement sur le plan sentimental la million attention comme ici on vous le dit tout ce qui brille n'est pas or ou diamant ici vous pourriez faire des rencontres par intérêt donc les personnes seraient avec vous par intérêt allez on va prendre l'autre oracle on va prendre l'améthyste love et on va voir ce que vous réserve l'améthyste love à million pour cette période on a l'hypocrisie directement attention à toutes les personnes là qui c'est triste il va falloir vous protéger un million ici alors méfiez-vous des hommes si vous êtes une petite lionne méfiez-vous des hypocrites une grosse remise en question dans les deux mois bon il y a des situations qui vont être remises en lumière l'opportunité va se présenter de justement mettre en lumière certaines situations vous aussi en tout cas vous allez avoir les appuis qui vont vous aider à mettre en lumière certaines situations par rapport à des personnes hypocrites des personnes qui qui ne vous montrent pas leur véritable visage mais vous êtes sur le qui-vive parce que il y a quand même des remises en question ici vous y réfléchissez à l'attitude à la façon de se comporter de cette personne alors réconciliation il y a un hypocrite qui revient qui revient dans votre vie un ex peut-être bon maintenant ça peut être dans le domaine amical aussi ou familial tout dépend c'est quelqu'un de votre passé qui veut se réconcilier avec vous mais ici on vous dit que ça va vous allez vous poser énormément de questions par rapport au retour de cette personne vous allez mettre en lumière certaines situations vous allez avoir les appuis le soutien d'autres personnes c'est quelqu'un qui revient de votre passé qui a du mal à communiquer puisque vous avez vu ma gorge là tout de suite quelqu'un avec qui vous n'avez plus discuté depuis un certain temps quelqu'un qui a cassé la communication qui a préféré s'isoler qui n'avait pas envie de parler tout simplement ou de vous parler cette personne va essayer de se réconcilier va tenter une réconciliation avec vous mais vous allez mettre en lumière pas mal de choses d'abord alors il y a peut-être un nouveau départ avec cette personne mais d'abord toute la lumière va être faite sur ce rapport qui n'a pas fonctionné alors ouverture de la communication voilà c'est quelqu'un dont vous vous êtes séparés ça peut être un ami ça peut être une relation amoureuse guérison en tout cas ça va vous permettre à vous de guérir une situation d'avoir les réponses à vos questions et de mettre une pierre sur le passé donc ici séparation d'une amie ou d'un ami on nous parle de liaison secrète donc il y a eu une trahison mais grâce à cette mise en lumière ça va vous permettre de guérir et d'enfin apporter les changements dans votre vie bon faites attention ici vous allez rencontrer des gens pas corrects donc mettez-vous l'âme en paix pour l'instant les rencontres que vous allez faire c'est des rencontres sans lendemain c'est des rencontres éphémères profitez de l'instant présent amusez-vous prenez ce qu'il y a à prendre et ne vous cassez pas la tête sur un projet d'avenir c'est pas encore le moment mais vous pouvez toujours vous amuser bisous à million je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz